bonjour à tous mes gourmands j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette simple et goûteuse la recette des souris d'agneau confites j'espère que la recette vous plaira si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée si vous aimez la recette n'hésitez pas à liker et à la commenter c'est parti pour cette recette il vous faudra des souris d'agneau alors je ne vous donnerai pas la quantité exacte mais cela dépend en fait du nombre de personnes qui vont manger à votre table vous aurez besoin également de deux oignons finement émincés de quatre cuillères à soupe d'huile d'olive vous aurez besoin également de deux grosses cuillères à soupe de miel de sel de fleurs de sel et de poivre du moulin donc j'ai pris le sel de mon partenaire le guérande et j'ai vraiment beaucoup aimé leurs fleurs de sel donc j'ai besoin en fait de sel moulu et de fleurs de sel car je vais légèrement mettre du sel moulu dans la recette donc vraiment très léger et à la fin de la cuisson avant de servir je mettrai un peu de fleurs de sel de guérande sur le dessus de ma viande vous aurez besoin également de deux branches de romarin et de deux branches de thym alors pour ma part j'ai utilisé cette cocotte en fonte et je vous recommande d'utiliser une cocotte en fonte si vous en avez une si vous n'en avez pas prenez une cocotte minute pour commencer dans ma cocotte en fonte j'ai mis l'huile d'olive et je vais y rajouter mes souris d'agneau je vais faire dorer mes souris d'agneau de tous les côtés je vous conseille de les retourner avec une fourchette car avec une spatule c'est assez difficile selon le nombre de souris d'agneau que vous allez cuire maintenant je vais saler mais vraiment très légèrement très légèrement ma viande puis vous allez mettre vous allez moudre le poivre du moulin sur le dessus alors je vous conseille le poivre en moulin si vous n'en avez pas prenez du poivre noir ça ira très bien puis à cette étape quand elles ont bien doré de tous les côtés je vais rajouter mes oignons émincés donc les deux oignons émincés donc sur toute la totalité de ma viande maintenant je vais rajouter mon miel sur le dessus de ma viande le miel va permettre en fait de confier mieux votre viande alors votre viande n'aura pas ce petit goût sucré à ne vous inquiétez pas vous allez y rajouter le thym vos broches de thym puis vous allez également par la suite y rajouter vos branches de romarin vous allez y mettre y verser un peu d'eau alors vous allez pas en mettre beaucoup vous allez en mettre environ l'équivalent d'un verre à thé puis pour commencer vous allez fermer votre cocotte et vous allez le faire cuire à feu vif pendant environ 15 à 20 minutes vous allez pouvoir retourner votre viande puis vous allez refermer avec le couvercle et laisser cuire maintenant à petit feu pendant environ deux heures à la fin de votre cuisson vous obtenez une viande très bonne et très confite qui se détache très bien vous allez rajouter un peu de fleur de sel sur le dessus voilà j'espère que la recette vous a plu vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog les délices de kenza.com n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo ainsi que de vous abonner à ma chaîne youtube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque recette postée je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo